Wesh les potos c'est soit cool au mic et petite information en description de cette vidéo il y aura un lien pour vous faire gagner un Avermedia donc n'hésitez pas à tenter votre chance pour participer à ce tirage au sort Wesh les potos bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mic et aujourd'hui je vous présentez une vidéo sur fortnite battle royale à propos des remboursements de objets cosmétiques alors peut-être que vous êtes au courant ou peut-être que vous ne l'êtes pas mais à partir de cette vidéo vous le saurez donc comment on fait pour se faire rembourser beaucoup d'entre vous ne savent pas donc je me suis dit que j'allais faire cette vidéo pour vous informer donc voilà j'espère que elle sera utile alors tout simplement quand vous êtes dans fortnite vous allez appuyer sur option quand vous êtes sur option vous allez à droite dans la petite roulette juste ici et puis là vous allez aller jusqu'à la fin en appuyant sur r1 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 et ensuite vous allez dans achat non souhaité donc juste ici vous pouvez vous pouvez lire ce qu'il est marqué on a droit à trois demandes de remboursement pour toute notre life les objets remboursés sont uniquement pour les 30 derniers jours et vous allez voir que moi la folie des achats n'est plus présent parce que ça fait longtemps que je n'ai pu acheter devant de l'objet cosmétique à part une danse qui est un zinc que j'ai acheté le 5 du 19 du le 5 le 19 du 5 2018 putain je vais y arriver avec leur date inversée j'ai pas l'habitude alors zinzin c'est la danse que je peux me faire rembourser c'est parce que c'est le seul achat que j'ai fait ces 30 derniers jours donc vous si vous en avez fait plusieurs vous en aurez plusieurs dans la liste donc là vous avez juste à choisir votre objet que vous voulez vous faire rembourser après vous appuyez sur x ensuite vous allez devoir donner une raison soit achat accidentel soit achat non autorisé ou soit différent de mes attentes différents donc ça veut dire que c'est pas à la hauteur de vos attentes donc pourquoi ils demandent des raisons tout simplement pour les deux premières raisons c'est des on va dire des erreurs donc si il ya trop d'erreurs dans ces exemples là et ben tout simplement ils vont créer une sorte de système pour justement empêcher les erreurs des gens qui ont fait des erreurs de les recommettre donc ça c'est pour eux mais après si vous mettez différentes des domaines de mes attentes ce que je pense que c'est le mieux c'est tout simplement pas pour vous faire rembourser un skin que vous ne trouvez pas à la hauteur de vos attentes et ben vous mettez cette option donc bien sûr si c'est accidentel vous mettez aussi ainsi c'est notre non autorisé par exemple votre frère qui achète un de skin et que vous vouliez pas mais vous choisissez cette option donc moi je vais mettre différentes de mes attentes voilà et ensuite vous devez appuyer sur carré donc il vous avertit qu'il me reste deux ans de remboursement après je ne pourrai plus de demander de remboursement donc soyez sûr de votre remboursement parce que vous n'en aurez pas d'autres peut-être qu'ils changeront cette politique de règlement mais pour l'instant vous ne pouvez pas vous faire rembourser plus de trois remboursement donc faites attention et voilà donc moi je vais pas me faire rembourser la danse zinzin parce que je l'aime bien mais voilà c'était pour vous présenter comment ça se passait j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les photos et ciao peace j'espère